Aujourd'hui, dans notre série sur les plantes, le figuier étrangleur. Mais non, pas d'inquiétude, vous verrez, ça n'est pas un film d'horreur. Si les cascades, la chaleur et la végétation luxuriante du dom équatorial ont un goût de paradis, la réalité est tout autre sous les tropiques. Dans la forêt, trouver un accès à la lumière est vital pour les arbres et entraîne une rude compétition. Certains d'entre eux ont adopté des stratégies ingénieuses, mais un peu effrayantes. En voici un spécimen, le figuier étrangleur. Pas vraiment un tueur en série comme son nom pourrait l'évoquer, mais un petit génie de l'adaptation à son milieu. Celui-ci a poussé sur un cocotier qui apparaît encore à certains endroits. Il y a quelques petites fenêtres où on peut encore apercevoir l'ancien hôte. A la base, c'était un cocotier. Il est mort, il est totalement en train de se décomposer. Du coup, il va lui servir deux gardes-mangers, pour ainsi dire. Donc là, on peut voir des jeunes racines qui passent par-dessus, qui vont bientôt, au final, constituer un bloc solide, comme on peut l'apercevoir ici. Dans la nature, le figuier est un arbre populaire pour de nombreux animaux qui viennent se nourrir de ces figues. Rongeurs, oiseaux ou singes vont ensuite disséminer les graines via leurs excréments. C'est ici que la magie opère. Une racine, puis deux, puis énormément, vont descendre autour de leur hôte, chercher le sol pour se nourrir. A chaque fois qu'elles se croisent, les racines se soudent. Le jeune figuier, déjà en hauteur, va pouvoir s'épanouir facilement à la lumière. Son hôte, lui, a un destin plus tragique. Comprimé par les racines du figuier, il ne peut plus grossir et finit par mourir étouffé. Il se décompose et son humus nourrit le figuier. Selon les régions, les figuiers étrangleurs sont, tour à tour, sacrés, maudits ou magiques. Ils sont, entre autres, utilisés dans les rituels vaudous. Ici se trouve un figuier des pagodes, arbre sacré pour les bouddhistes. C'est sous son feuillage que Bouddha aurait atteint l'illumination parfaite. La grande force du figuier étrangleur, vous l'aurez compris, vient de son système racinaire. Celui du figuier du bengal peut faire de lui un géant couvrant plusieurs hectares. Mais les figuiers étrangleurs ne sont pas des monstres pour autant. De nombreuses espèces dépendent de ces figues pour se nourrir et c'est aussi un arbre utilisé dans de nombreuses médecines traditionnelles. Certaines études montrent qu'il aurait des vertus thérapeutiques prometteuses dans les soins contre le cancer. Alors, pas si cruel le figuier étrangleur.